La culture du Stade Toulousain, je dirais que c'est du rugby passion, vraiment. Et c'est quelque chose qui permet à tout le monde de se sublimer et c'est bien. Le podcast de la culture rouge et noir. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Stade Toulousain. Notre invité aujourd'hui est un petit nouveau du staff rouge et noir, entraîneur des avants de l'équipe Espoir et assistant auprès de Régisson en équipe première. Il vient d'arrêter sa carrière de joueur. Il a passé 12 ans au Stade Toulousain, plus de 300 matchs sous le maillot rouge et noir. Avec le stade, il a été deux fois champion de France, deux fois champion d'Europe. Virgile Lacombe est avec nous. Bonjour Virgile. Bonjour. Alors tu as commencé ta carrière professionnelle ici même au Stade Toulousain, tu es même arrivé en KD. Comment tu vis aujourd'hui ce retour aux sources ? Déjà ça me fait très plaisir de pouvoir revenir au club. Et ensuite je suis heureux d'essayer de rendre ce que m'a apporté le club. Donc c'est quelque chose de très positif pour moi. Beaucoup de choses ont changé depuis que tu étais parti. Oui, notamment les structures d'entraînement, l'effectif, aussi bien que le staff d'entraîneur que les joueurs. Après ce qui n'a pas changé c'est la ferveur qu'il y a autour de ce club. Oui justement, tu disais que c'est une chance de ne pas avoir joué avec les joueurs. Parce qu'aujourd'hui tu es de l'autre côté de la barrière, tu es entraîneur. Comment ça s'est passé ce nouveau rôle de joueur et entraîneur ? Je pense plutôt bien. Dans un premier temps parce qu'il y a la distance qui a été faite du fait qu'on ne joue pas ensemble. Je ne connais que quelques joueurs et la majorité ce sont les trois quarts. Donc comme je ne les entraîne pas trop, c'est plutôt simple. Et puis ensuite le relais qu'on peut avoir aussi avec des joueurs d'expérience au club qui eux sont énormément dans l'impassation comme Jérôme Queneau, Charlie. Il y a pas mal de joueurs comme ça qui eux sont des vrais appuis pour nous entraîneurs. Tu succèdes quand même à William Servat. Tu es l'assistant aujourd'hui de Régisson, mais tu avais échangé avec William ? Oui, très rapidement. En fait, dès qu'il y a eu les premiers échanges avec le club, William m'a appelé. Ce qui nous a permis un petit peu de discuter aussi bien de son rôle que de la manière dans laquelle je devais aborder les choses. Il a été de très bons conseils. Et il a encore de très bons conseils puisque maintenant qu'il est rentré de vacances, on profite un peu pour échanger assez fréquemment. Qu'est-ce que tu appréhendais le plus dans ce nouveau rôle ? Je ne sais pas. Sincèrement, je n'ai pas trop eu le temps d'y penser. Je n'appréhendais pas trop le terrain puisque j'avais quand même passé mon diplôme d'entraîneur. J'avais entraîné les espoirs la saison passée à Lyon. Donc sur ça, j'avais quand même assez de confort. C'était peut-être plus mon rôle dans le staff d'entraîneur, à savoir quelle place j'allais avoir et puis un peu trouver le rythme parce que notre position est un peu particulière avec Ibizondag, Laurent Thurie et Clément Potrono car on entraîne les espoirs et l'équipe professionnelle. Donc voilà, c'était un petit peu de savoir comment allait être géré notre temps de travail et comment on allait pouvoir passer de l'un à l'autre. Justement, il y a une vraie passerelle. Aujourd'hui, c'était ça la volonté du Stade Toulousain, c'est qu'à la fois les entraîneurs des espoirs s'impliquent aussi avec les pros. Oui, aussi bien les joueurs qui sont régulièrement utilisés avec les professionnels, qui sont des joueurs du centre de formation ou les entraîneurs qui sont directement en contact avec les deux équipes. Je pense que c'est une vraie plus-value pour le club. Maintenant, ça demande une grosse organisation et on est tous très volontaires pour que ça fonctionne. Toi, tu étais arrivé en KD dans les années 2000, c'est en 2000 je crois. Justement, qui t'a transmis les valeurs de ce club ? Dans un premier temps, les entraîneurs que j'avais à l'époque, qui étaient Christian Laffont et Bernard Santonac. Puis, je me suis vite senti bien aussi dans ce club parce qu'à l'époque, on était dans un sport-études au lycée Jolimont et on était la majorité de l'équipe KD à être au sport-études et à jouer au Stade Toulousain. Donc, on vivait tout le temps ensemble. Ce qui fait qu'on a rapidement tissé des liens assez forts. Et puis, après, on s'est suivis de catégorie en catégorie. Donc, voilà. Et puis, il y avait aussi la grande époque du Stade Toulousain qui gagnait les titres. J'ai le souvenir que jeunes ont passé devant les vestiaires de l'équipe pro en rêvant d'y mettre les pieds. Et alors, justement, la première fois où tu as mis les pieds, on enregistre ce podcast dans le vestiaire. Il n'était certes pas comme ça. Non, non, il était très différent. Il était très différent. Mes premiers souvenirs de vestiaire. J'étais voisin de vestiaire avec Xavier Garbajosa. Et il prenait un malin plaisir quand j'avais un petit peu de retard. Enfin, du retard. J'arrivais limite à l'heure d'entraînement à me taper sur les doigts avec ses crampons pour que je n'arrive pas à m'habiller. Ça, c'est une anecdote assez marrante. Tu as gagné deux titres aussi avec le Stade Toulousain. Mais tu as été également champion de France avec les cadets. Quels souvenirs tu gardes de ces titres ? Évidemment, mon titre cadet, c'est vraiment mémorable parce que c'était ma première saison au club. Et comme je disais, on avait un groupe très fort. Mais je pense que celui que j'ai le plus apprécié, c'est en 2011 contre Montpellier. L'année où je quitte le club. Parce que j'avais un petit peu le sentiment de partir et de laisser le club en ayant donné le maximum et en ayant justement vécu un gros succès cette dernière année. Il y a un joueur qui t'a marqué toutes tes années au Stade Toulousain. Plus particulièrement, c'est vrai que vous étiez au milieu de pléiades de stars. Non, il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Sincèrement, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, qui m'ont permis de me construire aussi en les observant, en les écoutant. Sincèrement, c'est très difficile de donner un joueur en particulier parce qu'il y avait de fortes personnalités, de forts caractères, de gros compétiteurs et c'était très enrichissant toutes mes années. En un mot, comment tu définirais la culture du Stade Toulousain ? Ça, c'est difficile. La culture du Stade Toulousain, je dirais que c'est du rugby passion. Vraiment. C'est-à-dire qu'aussi bien les joueurs que tout ce qui fait le Stade Toulousain, ce qui l'entoure, etc., il y a une vraie passion autour de ce sport et c'est quelque chose qui permet à tout le monde de se sublimer et c'est bien. Aujourd'hui, Virgile, tu reviens dans ce club qui est dans la peau du champion de France. C'est plus compliqué d'être dans la peau du champion de France ? Oui, c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile parce qu'on est l'équipe à abattre tous les week-ends. On est aussi, pour les équipes qui ont joué contre nous, la référence du moment, enfin de la saison dernière du moins. Donc, on est attendu partout. Voilà, on est attendu partout. Et donc, il faut être à la hauteur des attentes des équipes à des verset de France. Donc, c'est difficile de, surtout après avoir vécu des bons moments. Moi, je n'étais pas vécu l'an dernier, mais bien sûr, ils ont profité. Ils ont travaillé dur la saison dernière. Donc, de se remettre au travail et en allant se fixer de nouveaux objectifs et de rapidement, en fait, passer de la saison dernière à la nouvelle saison. Tu as senti cette dynamique de victoire quand même quand tu es arrivé dans ce club ? Oui, bien sûr. Enfin, une évidence, c'est qu'on a toujours beaucoup de compétiteurs dans l'équipe. Il y a cette volonté de gagner, de relâcher. Et on sent vraiment que quand l'équipe va de l'avant sur le terrain et commence à mettre son jeu en place, ils prennent du plaisir et ils font des choses formidables. Et c'est une année de Coupe du Monde, on l'a dit, c'est également, ça rajoute de la difficulté parce qu'il y a beaucoup d'absents. Les meilleurs joueurs sont absents. Donc, l'apprentissage est encore plus accéléré pour toi, du coup ? Un petit peu, mais c'est bien aussi. C'est bien parce que, étant donné que le groupe est un petit peu plus restreint, ça me permet aussi d'échanger un petit peu plus facilement avec tout le monde et d'apprendre à connaître tous les joueurs un peu plus rapidement. Donc, c'est difficile, certes, parce qu'il nous manque du monde. Mais on a décidé clairement de ne pas s'arrêter à ça et on l'a bien vu d'ailleurs avec la saison passée. L'effectif total du club, aussi bien chez les joueurs du centre de formation que chez les jeunes joueurs que chez les joueurs confirmés, c'est la force du club. Donc, même les jeunes qui aujourd'hui ont du temps de jeu, c'est des atouts et ils progressent et ils continuent pour rester avec l'équipe. Là, il y a eu pour l'instant deux défaites, une victoire. Le prochain match, c'était un déplacement à La Rochelle. À quoi faut-il s'attendre ? J'espère qu'il faut s'attendre à une victoire. Non, on va préparer ce match au mieux. Sachant que la semaine prochaine, on a un week-end sans match. Donc, oui, bien sûr, on aimerait justement garder cette dynamique de victoire retrouvée le week-end dernier contre le Racing. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année ? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Des victoires et essayer de battre quelques records qui ont été établis la saison dernière, peut-être. Merci beaucoup à Vergil Lacan. Merci à tous. Le Stade Toulousain se déplace pour le compte de la quatrième journée de Top 14 à La Rochelle ce week-end. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada